Voyage en cinéma Jacques Daniel et Geoffroy Scrive Jacques Daniel, voilà la seconde émission que nous réalisons ensemble. La première était au sujet du cinéma de Pasolini avec son film L'évangile selon Saint Matthieu. Nous allons changer complètement de domaine. Nous allons aborder quelqu'un qui fut auteur, qui a écrit des pièces, qui a fait des films, qui en a écrit, qui les a mis en scène, qui fut acteur, qui fut fils d'acteur et qui resta fils d'acteur parce que lui-même n'eut pas d'enfant. Nous allons parler aujourd'hui de Sacha Guitry, fils donc de Lucien Guitry, grand acteur en son temps. Nous sommes à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, puisque Sacha Guitry naquit en 1885 à Saint-Pétersbourg, d'où le nom russe d'Alexandre qui devint Sacha, mort en 1957 à Paris. Donc un témoin de l'arrivée du cinéma, puisque c'est quelqu'un qui naît avant l'arrivée du cinéma des Frères Lumières et qui passe du théâtre au cinéma sous l'impulsion de l'une, on va dire, de l'une de ses épouses, puisqu'il en eut cinq. On peut d'ailleurs donner les noms ici. Charlotte Lysès, puis Yvonne Printemps, Jacqueline Delubac, évidemment, avec laquelle il a bien joué. Quatrième élu Geneviève de Séréville, puis la dernière, cinquième mariage avec Lana Marconi, à qui il dira « vos mains fermeront mes yeux et ouvriront mes tiroirs ». Alors, peut-être pouvons-nous commencer par le mot de Truffaut, remis dans cette petite plaquette, le génie Guitry, rétrospective en 11 films. Truffaut dit « Revoir aujourd'hui ses films, et les confronter avec les faux chefs-d'œuvre de la même époque constitue une leçon instructive. Sacha Guitry fut un vrai cinéaste, plus doué que Duvivier, Grémillon et Fédère, plus drôle et certainement moins solennel que René Clerc. Sacha Guitry a traversé l'histoire du cinéma, en se moquant des modes et des tendances. Il n'a jamais pratiqué le réalisme poétique, le réalisme psychologique, la comédie à l'américaine. Il fit toujours du Sacha Guitry. C'est-à-dire qu'à la faveur d'une trouvaille généralement cocasse, parce qu'il n'était pas à avoir de bons mots, il brodait sur des thèmes qui lui étaient personnels. Les bienfaits de l'inconstance amoureuse, l'utilité sociale des associaux, voleurs, assassins, gigolos et rombières, toujours le paradoxe de la vie. Et c'est bien parce que la vie est paradoxale que Sacha Guitry fut un cinéaste réaliste. Alors, Jacques Déniel, est-ce que ce propos de Truffaut vous semble collé à la sélection de films que vous nous avez réservés pour une rétrospective des films de Sacha Guitry, ici à Brest au cinéma, les studios, de décembre à avril prochain ? Oui, complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Truffaut. Et Jean-Luc Godard aussi appréciait beaucoup Sacha Guitry. Quand Sacha Guitry fait ses derniers films, la nouvelle vague est juste en train de naître. Et ces jeunes turcs décaillés du cinéma, on aurait pu penser qu'ils trouvent le cinéma de Guitry trop emprunt de théâtre ou un peu vieux jeu. Ce qui va arriver à une époque après mai 68 et tout ça. Guitry sera traité de réactionnaire. Mais non, tout de suite, Truffaut et Godard voient la grande originalité de ce cinéaste. Et il y a un autre, une personne très importante qui est au même moment que Truffaut et Godard dans une revue différente, parce que Truffaut et Godard écrivent au cahier du cinéma, mais Jacques Lourcel, qui est un des membres fondateurs du magmaonisme, avec Pierre Rissian, Michel Mourlet, Michel Marmin, va dire dans son dictionnaire des films que Sacha Guitry est l'égal de John Ford, Karl Theodor Dreyer et Fritz Lang. Fritz Lang. Ce n'est pas peu de dire ça. Je pense qu'effectivement, après avoir revu à La Rochelle 10 films de Guitry dans des salles pleines, je suis assez d'accord, Sacha Guitry est un très très grand cinéaste. et c'est loin d'être du vieux cinéma ou du théâtre filmé ou tout un tas de choses qui ont été dites à un moment de Guitry. C'est un cinéma extrêmement inventif, drôle, pertinent, parfois même un peu insolent, avec des tas de bons mots, mais pas des bons mots qui seraient juste que des bons mots. C'est vraiment toujours, il y a toujours un sens derrière ces bons mots, une drôlerie, une impertinence. Parce que non, il faut quand même préciser que c'est un bourreau de travail, malgré une scolarité très difficile. Je crois qu'il disait qu'il avait dû passer dans 11 ou 12 établissements, non pas pour atteindre le baccalauréat, mais l'âge du baccalauréat, ce qui n'est quand même pas rien, mais derrière c'est un bourreau de travail. Il passe sa vie à écrire, à jouer, à aller chercher des acteurs, à mettre en scène. Et je crois que s'il perdure aujourd'hui par rapport à ses contemporains qui sont tombés dans l'oubli, qui peut-être encore lit ou va voir Henri Bernstein, aujourd'hui c'est tombé plus ou moins dans l'oubli. Mais Guitry revient, c'est le festival que vous avez vu à La Rochelle, pour en prendre la preuve, celui que nous lançons ici à Brest, continue, contribue aussi à cela. Mais je crois que derrière, il faut rappeler aussi ce qu'est peut-être l'esprit de Guitry. Oui, tout à fait. Déjà c'est un homme qui commence, qui à l'école s'ennuie plutôt, mais très vite, il est fasciné par son père, Lucien Guitry, qui est donc un immense acteur de théâtre. il va même jouer avec lui assez jeune, dans une pantomime, et ensuite il va continuer à jouer avec lui, le faire jouer dans ses pièces de théâtre, dans ses films, enfin ils vont être ensemble très souvent. Et c'est la figure paternelle un peu qui va créer ce que va devenir Sacha Guitry. qu'on font un peu un côté d'un titre de ses films, mon père avait raison. Parce qu'il faut quand même rappeler aussi que, d'ailleurs c'est le propos de Nicolas Pariser, qui dit, « Sacha Guitry représente un jeu d'une modernité, d'une spontané stupéfiante. » tous ces acteurs sont bons. Et parmi les acteurs, on peut citer des gens, évidemment aujourd'hui, il faudra peut-être retrouver qui sont-ils, mais ces rétrospectifs sont l'occasion peut-être de retrouver ces gens-là. Jacqueline Delubac, on l'a cité, Michel Simon, évidemment, qui est encore très connu, Jean-Louis Barraud, qui a joué avec lui, puis il y a Pauline Carton, Marguerite Moreno, Arletti également, Arletti a joué avec Fernandelle. Fernandelle a fait, le premier film Fernandelle était d'un film de Jacques Guitry, avec Rému. C'est quand même... Ah non, c'est incroyable le nombre d'acteurs qui ont joué avec Guitry. Bien sûr, lui a beaucoup joué dans ses propres films, se donnant souvent le rôle principal. Il faut dire qu'il est tellement charmeur. Il est excellent à chaque fois. Charmeur et séducteur. Charmeur et séducteur. Et puis, utilisant les bons mots pour arriver à ses fins. J'adore les femmes, mais je dois dire que je ne les aime pas beaucoup. Ça, c'est une phrase de lui. Alors, si on part sur ce registre, nous pouvons citer un autre mot aujourd'hui qui pourrait défrayer la fureur de certaines. Mais quand il dit une femme, une vraie femme, c'est une femme avant tout qui n'est pas féministe. Oui, oui. C'est vrai qu'il avait un peu ce côté-là. Puis, il avait un sens de la provocation et en même temps, un sens aussi de garder une certaine tradition. Enfin, il avait une haute idée de la France. Ce n'est pas pour rien que certains de ses films sont des films historiques. Oui, notamment à Versailles. Si Versailles m'était compté. Si Versailles m'était compté. Sur le diable boiteux avec Talleyrand. Talleyrand. Il y a plusieurs films de Jeanne d'Arc à Pétain. Donc, il y a plusieurs films de thèmes historiques. Il faudrait qu'ils soient réédités, j'espère, prochainement pour qu'on puisse les revoir. Parce que partout, il se dit que ces films seraient moins intéressants. Sauf que moi, j'ai vu Le diable boiteux et que Le diable boiteux, c'est un très grand film sur Talleyrand. C'est un régal absolu. D'ailleurs, il est prévu, nous pourrons peut-être ici donner les dates, Le diable boiteux sera projeté au cinéma Les Studios à Brest le 9 avril. Oui, alors on va citer les autres titres qui sont retenus dans cette sélection. À tout seigneur, toute honneur, il faut commencer par le roman d'un tricheur qui est quand même celui qui demeure le plus célèbre. Donc, roman d'un tricheur présenté le 12 décembre. Puis Faisons un rêve le 9 janvier. La Poison avec Michel Simon le 6 février. Mon père avait raison le 5 mars. Le diable boiteux, 9 avril. Puis deux films, Ceux de chez nous et Le mot de Cambronne présentés, puisque ce sont des films assez courts, présentés le mardi 7 mai. Et enfin, Donne-moi tes yeux, le 4 juin. Justement, peut-être, faut-il également dire qu'en plus d'être cinéaste, comédien, Sacha Guétri fut également peut-être l'inventeur du documentaire avec ceux de chez nous. Ceux de chez nous, on voit quand même... Oui, il fait ça pendant la Première Guerre mondiale. Il fait ça pendant la Première Guerre mondiale. Il est conscient qu'il peut y avoir des disparitions d'artistes français, de français importants, parce que c'est ça. Par exemple, Charles Péli était mort au début de la guerre. C'est la grandeur de la France. Et c'est aussi des gens qui venaient chez son père, parce qu'il y avait plein de monde qui passait chez eux. Et donc, il fait ce court-métrage muet, enfin, on n'entend pas les personnes parler, bien sûr. On voit Saint-Sens. Et c'est absolument une œuvre prodigieuse, parce que sans cela, on ne verrait pas ces formidables artistes. Et donc, il laisse une trace de gens qui ont représenté pour l'art en France. Sarah Bernard. C'est extrêmement important. Comment il parle de la mémoire des arts en France, la mémoire de l'histoire de France ? Parce que c'est ce qui l'intéresse. Il a haute idée de ce qu'est la France. Alors, nous avions parlé des bons mots de Sacha Guitry, mais il ne sait pas si je puis dire attaquer qu'aux femmes. Bien évidemment, il en a eu de bons envers lui-même. Par exemple, un fait qu'il a beaucoup marqué fut son arrestation à la libération de Paris en août 1944. Et il dira d'ailleurs ce bon mot de la libération. Je fus le premier prévenu. Mais j'aimerais réécouter un extrait d'émission entre Olivier Barraud et Jean Dormesson, disant justement ce qu'était que cet esprit de Sacha Guitry. Je voulais vous dire, mon cher Olivier, qu'il faut tout pour faire un monde. Et qu'après, ou avant, avoir parlé de Molière, de Hugo, de Rimbaud et de Proust, voilà que nous parlons de Sacha Guitry. La littérature, c'est comme l'évangile. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du père. et ce que représente Sacha Guitry, c'est quelque chose que nous ne méprisons certainement pas, mais qu'il faut mettre à sa juste mesure, c'est l'esprit français. Alors cet esprit, je crois qu'il était héréditaire. Sacha Guitry est le fils d'un très grand acteur, Lucien Guitry, qui était extraordinairement drôle. J'aime beaucoup l'histoire de Lucien Guitry qui va acheter un chapeau. La vendeuse lui teint un chapeau, il le met sur sa tête, il se tourne vers la femme qui est avec lui et il lui dit « Comment est-ce que ça me va ? » et elle lui répond « Très mal, tu as l'air d'un vieux maquereau. » Alors il prend le chapeau, il le rend à la vendeuse et il dit « Je ne le prends pas, Madame trouve qu'il me vieillit. » Eh bien, c'est typique de l'esprit de Sacha Guitry et cet esprit de Sacha Guitry fusera dans toutes ses pièces. Et ça fuse dans chacun de ses films. Oui, bien sûr. Pas seulement dans les pièces de théâtre mais dans tous les films. Dans toutes ses pièces, bien sûr, dont il va adapter plusieurs au cinéma et dans tous ses films. Parfois, il y a même un festival à la fois d'humour, de transformisme aussi parce qu'il aime bien avoir des postiches, se déguiser, en particulier dans le roman d'un tricheur. Il prend le trait de plusieurs personnages différents parce qu'il est un tricheur. Il n'y a que quand il n'est plus tricheur et qu'il est joueur qu'il est lui-même, qu'il est Sacha Guitry et là, il n'a pas de postiche. Et qu'il perd tout. Et qu'il perd tout. Ce qu'il avait gagné en trichant. D'ailleurs, c'est un petit peu prémonitoire parce qu'il faut quand même dire ici que la fin de Sacha Guitry ne sera pas très glorieuse. Il aura une longue maladie, il aura beaucoup de problèmes de santé. C'est quand même une fin de vie quand même, somme toute, assez difficile. Il continuera à faire ses films mais en fauteuil. Se lever deviendra difficile quand on le voit d'où il arrivait, c'est vrai que le destin peut être un peu qualifié de tragique. Oui, pour quelqu'un qui aime tant jouer, travailler, pour qui la vie est quand même du plaisir, enfin, mais du plaisir au bon sens du mot. C'est quelqu'un qui aime vivre. c'est un jouisseur qui aime bien échanger avec les gens, rencontrer des gens, boire du bon vin. Il était quand même qualifié d'acteur du président Lebrun. C'est-à-dire que rien de mondain ne se passait à Paris à l'époque sans Sacha Guitry. D'ailleurs, le petit livre d'Olivier Barraud et Raymond Chirat commence par ce mot de Sacha Guitry en ouverture. Gagner sa vie en jouant, quelle belle destinée. Oui, et c'est ce qu'il fait. Il est invité partout, effectivement. Partout. La reine d'Angleterre vient, Sacha Guitry est là. c'est ce que j'allais dire. Les Anglais, le roi, la reine vient. Et qui doit faire un discours impromptu lors du prince réuni de Monaco avec un Skelly ? Oui. Sacha Guitry. Sacha Guitry, qui pourtant commence à pu être tellement en forme. Et il fait ce discours. Mais il est là. Mais il est là. Il est partout invité. Il est extrêmement connu. Beaucoup de ses pièces ont un succès fou. C'est plusieurs mois à Paris de présentations avec de nombre de nombreuses et nombreuses séances. Ce qui lui causera des ennuis pendant la guerre parce qu'il continue à jouer. Il continue à jouer. Certains en sont peut-être sans doute aussi jaloux. Et puis, c'est vrai qu'il fréquente il fréquente Otto Abetz. Il fréquente le général Speidel. L'auteur allemand Ernst Jünger qui sera présent en France à Paris pendant ses années d'occupation déjeunera chez lui. Donc, ces fréquentations, le fait de continuer à jouer ou à tourner, lui causera donc cette arrestation en 1944 et le fait d'être interdit jusqu'en 1948. Oui, ce sera très mal compris à mon avis même si je pense qu'il a fait parfois quelques erreurs. Bon, fréquenter Otto Abetz c'est sans doute pas ce qu'il fallait faire mais il a aussi par la reconnaissance qu'il avait parce que les Allemands trouvaient que c'était un grand auteur français un type qui avait vraiment du génie et puis qui avait toujours quand il rencontrait les gens savaient par sa politesse sa manière de leur parler faire qu'on le respectait et il a réussi grâce à cela à faire libérer des gens enfin dont Tristan Bernard le général lui avait dit demandez-moi une faveur il demande de libérer des personnes emprisonnées le général lui répond vous en aurez 10 il en demande 11 et il aura les 11 Voilà donc on ne peut pas dire que Guitry soit du côté de la collaboration on sait qu'il a aussi défendu assez longtemps Pétain enfin on le voit même faire des interventions pour les fêtes de Noël devant l'affiche du maréchal Pétain qui justement parle c'est une affiche pour Noël parce qu'il a cette idée de Pétain je pense le Pétain de 14-18 qui défend qui défend la France toujours et puis qu'il pense un peu que selon la manière dont on se comporte on lutte de cette manière là aussi enfin ce qu'il disait c'est qu'on ne va pas s'arrêter de jouer on ne va pas s'arrêter parce que c'est la fin c'est la mort c'est la fin de l'idée de la France donc il continue à écrire il continue à jouer et parfois il fait passer des messages qui passent malgré la malgré la censure pendant la guerre mais toujours aussi avec cet esprit français et il y en a un quand même qu'il faut peut-être citer ici c'est Paul Léoto Paul Léoto qui quand même était très acerbe envers ses contemporains et les auteurs et ici dans cette préface d'un livre d'Alain Decaux Alain Decaux écrit c'est par Paul Léoto que je suis venu à Sacha-Guitry ayant eu la chance à peine adolescent de découvrir l'auteur du Petit Ami je lus avec émerveillement le recueil de ses articles du Mercure de France publié sous le titre Le théâtre de Maurice Boissard son pseudonyme de critique dramatique Léoto si avare de compliments si empressé de déboulonner les fausses gloires parlait de Sacha avec tant d'enthousiasme le désignant comme le premier auteur dramatique de son temps que sans tarder je voulais y aller voir je collectionnais la petite illustration presque tout le théâtre de Sacha-Guitry y avait trouvé asile j'en entrepris la lecture j'en sortis ébloui chose rare ces pièces si parfaitement identifiées pour la scène m'étaient apparues faites d'abord pour être lues je n'en compris que plus tard la raison Guitry écrit la meilleure la plus limpide la plus vive et pour tout dire la plus classique des langues françaises absolument et c'est ce qui ressort aussi des films dans les films de Guitry il y a la beauté de la langue française cette beauté de la langue française on la retrouve dans les films de Renoir et dans les films d'Éric Romer voilà trois et dans ceux de Robert Bresson donc ça fait les cas ça fait quatre des grands cinéastes français même quatre sûrement les plus importants moi j'ajouterais aussi Melville voilà mais son attachement à la langue française vous avez raison de le souligner Jacques Daniel peut-être si l'on voulait résumer d'un seul mot ou d'une seule tirade ce pourrait être celle-ci parmi les bons mots de Sacha Guitry il écrit quoi de nouveau réponse Molière exactement c'est génial oui c'est génial aujourd'hui encore oui oui aujourd'hui toujours on aurait envie bon quand on quand on regarde les programmes théâtraux à Paris c'est peut-être un peu différent mais parce qu'il y a aussi des théâtres comment privés des théâtres publics enfin à Brest il n'y a pas beaucoup de représentations théâtrales un peu moins en plus depuis que le Quartz c'est un peu éclaté mais quand on regarde les propositions théâtrales j'ai été en voir certaines et je suis atterré par le fait que c'est toujours marqué par un progressisme fou forcené par des adaptations ridicules où on coupe des bouts des pièces de théâtre où on se permet enfin des adaptations anachroniques complètement ridicules ou même il y a les acteurs vitupers etc donc c'est assez détestable et on aurait envie de dire oui mais Guitry et Molière Guitry et Molière voilà donc c'est l'occasion d'y revenir par cette rétrospective des films que nous avons cités et puis puisque nous remontons un petit peu le temps nous avons parlé de la fin et des périodes la période sombre post seconde guerre mondiale de Serge Guitry de son arrestation oh bah revenons peut-être à sa jeunesse il faut dire qu'il est également attaché à cette langue à cette culture française peut-être par les fréquentations de son père c'est-à-dire qu'il cite quand même ce qui était pour lui les mousquetaires donc nous avons des noms les premiers amis de son père Lucien Guitry il partageait à 12 ans les déjeuners hebdomadaires du grand comédien avec des gens comme Alfred Capu Jules Renard Tristan Bernard qui le fera libérer pendant la guerre et puis bien sûr en précisant que ces gens-là pratiquaient un petit peu les joutes verbales ils s'attaquaient les uns les autres mais il y en avait un qu'il n'attaquait jamais parce qu'il savait que le seul parce qu'il avait une tendresse infinie et que c'était là aussi son péché mignon sur lequel il pourrait l'attaquer qui était la boisson et ce monsieur finira pour en mourir c'était Alphonse Allais et quand on connaît un petit peu les bons mots d'Alphonse Allais on comprend comment le jeune Sacha Guitry baignant dans ce terreau si l'on veut culturel et d'amour de la langue devint celui qu'il fut oui et puis cet amour de la langue il arrive à le faire partager à un public très nombreux dans un exercice quand même assez difficile c'est-à-dire de faire des pièces de théâtre de très grande qualité des comédies dont certaines peuvent flirter avec le théâtre dit de boulevard mais qui sont d'une écriture limpide et d'un français absolument remarquable avec des intrigues de véritables intrigues et donc qui dépassent le côté boulevardier enfin largement il sait très très bien se servir se fondre dans quelque chose qui peut avoir un côté grand public et faire passer ce que lui a à dire enfin voilà et puis il est novateur c'est quelqu'un qui demeura libre dans sa façon de procéder dans sa façon de penser je pense non seulement à ses dialogues on est revenu sur l'usage de la langue mais sur la technique par exemple dans le roman d'un tricheur la seule personne qui parle directement à la caméra c'est l'actrice Moreno et il invente ici la voix off novateur pour l'époque oui et puis une voix off qui occupe 90% du film Truffaut disait à l'époque quand il a écrit ce texte sur Chacha Guiterie que c'était le seul film l'unique film dont 90% du texte était dit voix off qui avait donc très peu de dialogue donc voilà il n'en voyait pas d'autres alors peut-être il y a-t-il quelques autres mais moi je n'ai pas de titre à donner non plus et en fait le roman d'un tricheur ça a été avant d'être un film un roman l'unique roman de Sacha Guiterie qui s'appelle pas le roman d'un tricheur mais mémoire d'un tricheur et lorsqu'il l'adapte au cinéma il donne le titre le roman d'un tricheur c'est quand même assez fort parce que alors qu'on est en train de faire un film mettre le titre le roman c'est là tout le paradoxe et donc c'est l'histoire d'un type installé à une tarasse de café qui entreprend au fond d'écrire le mouvementé roman de sa vie et on va apprendre par le fait chronologique de ses souvenirs qui sont interrompus par un goût absolument fabuleux de la digression bien entendu et par l'éruption de personnes extérieures le serveur de café un voisin de table etc etc qu'on va comprendre apprendre toutes ces aventures de tricheur et puis pareil le début du film il est d'une inventivité d'une vivacité qui rend le travail de Sacha Guitry très insolite en fait il a écrit un unigrement mémoire d'un tricheur qui est paru en feuilleton au départ du 24 octobre à partir du 24 octobre 1935 dans l'endomadaire Marianne qui avait été créé par Gaston Gallimard et dont le rédacteur à chef était alors le brillant Emmanuel Berla donc Serge Sandberg qui produit les films de Guitry depuis son premier film le Nouveau Testament l'encourage à tourner très vite une adaptation de ce film et donc il va le faire et donc c'est une oeuvre littéraire narrée à la première personne qui prend la forme de mémoire à tel point qu'un journaliste anglais du Daily Mirror publia un article en pensant que Guitry avait réellement écrit une autobiographie c'est quand même assez drôle c'est quand même génial et le film commence par un prologue extraordinaire un générique à la Guitry le cinéaste appose sa célèbre signature sur un tableau blanc puis la bobine repart en sens inverse et la signature s'efface donc magie du cinéma elle utilise donc la technique cinématographique pour pouvoir faire un coup de magie le premier à avoir fait ça c'était justement un tout petit film des frères Lumière montrant des ouvriers à Lyon abattant un mur à coup de pioche et lorsqu'ils ont montré le film aux ouvriers de l'usine ils se sont trompés de sens et les ouvriers ont vu le mur non pas être détruit mais s'ériger à coup de pioche et les ouvriers se sont dit les patrons sont des génies et le concept du retour en arrière avait été incidemment inventé incidemment inventé oui 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 ça c'est une belle histoire une belle anecdote et donc voilà c'est ce que permet le cinéma Guitry montre ensuite les opérateurs du film à côté de leur caméra c'est un sort de tour de passe-passe vertigineux dans la mesure où la caméra montrée n'est précisément pas celle qui nous permet de voir ces images là donc il aime beaucoup tout ça puis nous voyons la construction d'un début arrive deux comédiennes Marguerite Moreno Jacqueline Dubac elles discutent tandis que la voix de Sacha Guitry assure Marguerite Moreno fait semblant de lui montrer quelque chose mais elles auront bien de la peine à nous faire croire qu'elles ne savaient pas qu'on les cinématographiaient et puis la voix off ensuite appelle le jeune Serge Graf qui est comment le personnage du tricheur jeune puis Pauline Carton et puis elle accourt tout voilà c'est quand même un des génériques les plus originaux du cinéma d'ailleurs c'est ce qui fera c'est ce qui marquera sans doute Orson Welles qui trouvera ce film un chef-d'oeuvre en fait un coup de maître quelle meilleure référence à l'époque que celle d'Orson Welles oui qui a d'ailleurs joué dans un film de Sacha Guitry si Versailles m'était compté si Versailles m'était compté alors peut-être pour finir l'émission peut-être pouvons-nous revenir à ce que dit justement cette plaquette qui a lancé notre conversation Nicolas Parizère qui dit le cinéma français de 2023 a tout intérêt à retenir les leçons de Sacha Guitry plus que jamais peut-être le noyau secret de notre cinématographie Sacha Guitry n'aura peut-être pas été le plus grand cinéaste français encore que mais il en est assurément le plus important celui qui incarne le plus sa spécificité sa couleur c'est possible j'imagine que ce propos oui je suis absolument d'accord quand j'ai pensé que c'était possible que l'on fasse Sacha Guitry à Brest il fallait quand même que je revoie les films je ne les avais pas vus depuis longtemps certains je les avais vus que chez Brion ou chez Claude Jean-Philippe quelques-uns au cinéma parce que j'en avais passé dans ma salle au studio 43 à la fin des années 80 puis pas beaucoup d'autres films parce que je n'étais pas présent lors de la rétrospective à la cinémathèque et après les Guitry ne sortaient pas en salle c'est la première fois qu'ils ressortent en salle depuis fort longtemps que donc un distributeur ressort 11 Sacha Guitry c'est quand même formidable c'était très important et ça montre j'en ai vu 10 donc à La Rochelle et j'ai été absolument ébloui par la modernité étonnante des films de Sacha Guitry contrairement à ce qu'on aurait pu en dire ce n'est en rien du théâtre filmé bien sûr il y a la présence du théâtre comme chez René comme chez Rivette voilà mais dans Faisons un rêve par exemple il y a des moments où Guitry est au téléphone et fait son monologue là très long on pourrait penser ah oui monologue de théâtre mais lorsqu'on regarde les mouvements de caméra on voit presque il y a des ça tourne presque à 360 degrés et donc on comprend qu'on n'est pas du tout dans le théâtre parce que dans le théâtre c'est impossible on est dans la vraie vie on est dans la vraie vie qui fait qui permet ça je pourrais presque dire enfin là c'est un peu paradoxal peut-être un peu provocateur je ne sais pas au fond Sacha Guitry et Robert Bresson même combat c'est à dire une défense de la grandeur comme ça du cinéma de aussi d'une certaine idée de ce qu'est l'humanité l'homme parce qu'il y a un côté moral chez Guitry même dans toutes ses provocations et dans ses pareil que chez Bresson et les deux hommes sont complètement différents évidemment et leur cinéma aussi parce que le cinéma de Bresson c'est du cinéma qui est pour lui le théâtre filmé il n'en est pas question du tout enfin pas de théâtre du tout c'est l'adversaire du théâtre le théâtre c'est au théâtre quoi et chez Guitry c'est comment se servir du théâtre pour en faire du cinéma c'est ça voilà si je me rappelle c'était un mot de Jacques Rivette qui à un moment avait fait cette provocation au moment de la nouvelle vague et puis de Bresson de Godard enfin il avait dit le cinéma sera théâtre ne sera pas parce que c'était son dada merci beaucoup Jacques alors si j'ai le temps de le passer je vais le lire quand même on pourra peut-être finir par ce mot d'Alain Decaux Alain Decaux qui courut donc à l'avenue Élysée reclue à Paris dans la maison qui n'éguiste plus de Jacques Guitry pour voir ce qu'il était devenu de lui ayant entendu qu'il avait été arrêté et qui finira par être dépêché par ses chefs pour garder la maison pendant quatre jours et quatre nuits de Sacha Guitry qui recelait de nombreuses toiles de maîtres et des objets d'art il écrit à propos de Guitry c'était un roi je ne l'ai connu que dans ses dernières années de sa gloire je n'ai perçu que les côtes tamisées ce qui l'en subsistait ce que reflétait une personnalité demeurée écrasante ce que me comptaient les survivants de ces plus éblouissantes années tout me conduisait à une certitude j'assistais moi qui entrais dans la vie lui qui en sortait à la fin d'un règne dont son siècle avait été marqué le jeune Guitry bouscule les tabous piétine les règles avec une allégresse aussi impertinente quiconoclaste il invente un style dont la légèreté apparente dissimule l'acuité dont la cocasserie cache souvent la cruauté il surprend il épate les pièces qu'il écrit vont au nu bientôt il les joue et ne laissera plus à quiconque le droit de les mettre en scène il invite le public à une connivence qui ne se démentira plus Guitry écrit la meilleure la plus limpide la plus vive et pour tout dire la plus classique des langues françaises quand je découvris ses livres de souvenirs ses pensées réflexions et maximes qui le situent à mi-chemin de Chanfort et de Jules Renard tout en ne ressemblant qu'à lui-même j'aurai su la plus évidente des confirmations de Jules Renard de Jules Renard de Jules Renard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de Jules Renard